Deutéronome 22.5 traite de la question de travestisme, les hommes s'habillant avec des vêtements de femmes et vice-versa. Dans ce passage, Dieu ordonne qu'une femme ne porte pas ce qui appartient à un homme et qu'un homme ne porte pas ce qui appartient à une femme, car tous ceux qui le font sont une abomination. Le mot traduit par « abomination » signifie une chose dégoûtante, abominable, au sens rituel, de nourriture impure, d'idole, de mariage mixte, au sens éthique de la méchanceté. Par conséquent, il ne s'agit pas simplement de Dieu qui aborde le fait qu'une femme pieuse porte un vêtement d'homme ou vice-versa. De plus, il ne s'agit pas d'un commandement selon lequel une femme ne doit pas porter de pantalon, comme certains le disent. Ils utilisent ce passage pour l'enseigner. Le sens ici est que ce travestisme sont faits pour tromper ou pour se présenter comme quelqu'un qui n'est pas ou qu'elle n'est pas. En d'autres termes, cela s'applique à une femme qui change de tenue et d'apparence pour paraître être un homme, et à un homme qui change de tenue et d'apparence pour paraître être une femme. C'est la définition du travestisme.